C'est la grande entrée pour ici et pas ailleurs. Ce soir, on va à Bignicourt avec Sandra Julien et Charles-Henri Boudet. L'équipe a assisté au moisson en compagnie de Thomas. Il a 19 ans. Sa passion ? Montrer le monde agricole à travers des vidéos postées sur des sites internet. Direction donc Bignicourt. Bienvenue à Bignicourt. Nous sommes à la frontière entre la Marne et l'Enne. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Pour aller à la rencontre d'un vidéaste amateur. Thomas Feneau est axonné. Il traque toutes sortes de scènes dans le monde agricole. Et nous, nous sommes ici pour traquer le traqueur. C'est la saison des moissons. Le moment pour Thomas de sortir l'artillerie lourde. Le réflexe 700D pour les images extérieures. La GoPro pour entrer dans le cœur de la machine. C'est une caméra sportive. Je peux la mettre sur tout type d'éléments. Là, c'est du métal. Ça s'accroche facilement grâce à l'aimant. Donc c'est plus pratique pour voir une prise de vue assez différente des autres qu'on a classiquement. Je pourrais la mettre même en cabine, sur le marche-pied, n'importe quoi. Durant la campagne, une dizaine de vidéos spéciales moissons seront tournées par Thomas Feneau. Et cette année, la petite nouveauté, ce sont toutes ces images réalisées à l'aide d'un drone, son dernier investissement. Là, je cherche à voir la prise de vue de la machine vue du dessus. Donc là, je suis à peu près à 70 mètres d'altitude. Et tu tournes autour ? Oui, je tourne autour de la machine. Jusqu'à temps que je l'ai dans le visuel, le drone, je continue. Ces images, une fois montées, seront ensuite publiées sur YouTube à raison d'une vidéo minimum par mois. Mais c'est quand même une passion qui coûte cher et qui n'est pas totalement compensée par les rémunérations qu'il perçoit du site Internet. Pour un drone comme celui-ci, on a autour de 1 000 à 1 200 euros du drone. Juste après les équipements comme l'iPad, le pare-soleil. Et l'appareil photo qui coûte aussi. Et l'appareil photo aussi, bien sûr. Et ensuite, on a la GoPro aussi. Donc c'est à plus de 2 000, on est à plus de 2 000 euros. À plus de 2 000 euros, oui. Le reportage de Thomas le plus visité, c'est le chargement de Bétrave, tourné il y a 4 ans. À lui seul, il totalise 427 000 vues. Et son public est plutôt jeune. On a de 18 à peu près 36 ans. Donc il y a souvent des hommes, mais il y a une part des femmes à peu près à 20 % aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont dans le milieu agricole ? Non, il y a tout type. Et puis c'est partout dans le monde. L'aventure vidéo a commencé à peu près à l'âge de 12-13 ans. Ou alors là, je partais en vélo carrément dans les champs et j'allais voir les agriculteurs. Le premier reportage, le tout premier reportage que tu as fait, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Je tremblais de partout. Puis j'avais un petit caméscope de poche, en fait. J'étais pas très performant. Mais ça marchait quand même. J'avais beaucoup de vues. Et c'était quoi ? C'était les semis de blé par chez moi, en fait, juste à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai commencé avec un quad. Et ensuite, pour finir à mes 18 ans, j'ai la voiture. Donc je pouvais me déplacer beaucoup plus loin. Et j'ai un matériel beaucoup plus performant en matériel vide. Il n'y a que le travail qui paie. Et rares sont les fois où Thomas n'a rien reçu en retour de ses films qu'il a toujours pris soin d'envoyer aux constructeurs de machines agricoles. Toutes ces miniatures, souvent des séries limitées, sont le prix des efforts fournis. Et le temps passé à mettre des techniques, des engins et une profession en valeur. Je cherche à mettre en valeur les agriculteurs. Ils ont souvent été mis à part dans le négatif, par exemple. Et donc, voilà, je cherche à les mettre en valeur avec leur matériel. Parce que c'est les agriculteurs qui nourrissent la population aujourd'hui. Thomas Feneau est étudiant en deuxième année de BTS Agronomie Productions Végétales. Fils d'agriculteur, passionné de photos et de vidéos. Mais il avoue ne pas avoir encore choisi sa voie. Il faut régler le débit suivant l'âge des poulets. Et Thierry, son père, ne s'en plaint pas. C'est sûr que ça m'embêterait un peu que je sois la dernière génération de paysans, comme on dit. Mais bon, ce sera son choix. Son frère a fait un autre métier. C'est le dernier, on n'a que deux enfants, deux fils. Après, s'il ne fait pas paysans, il ne fera pas paysans. Ce ne sera pas une obligation. S'il travaille dans la télé ? S'il travaille dans la télé, pourquoi pas ? Ou même travailler dans la télé, il y en a de plus en plus de voisins agriculteurs qui sont double actifs. On peut concilier maintenant un autre métier avec l'exploitation. Il y a de la fierté dans l'air et sans doute des encouragements qui ne disent pas leur nom. C'est un petit plus quand même. Ça lui permet quand même de voir du monde. Il connaît plus de fournisseurs, de matériel agricole que moi. Il connaît plus d'agriculteurs que moi parce qu'il est toujours parti par mont et par veau sur deux ou trois départements. Et plus il est connu, plus il se déplace, plus il fait de vidéos et plus ses vidéos sont regardées. Alors Thomas Feneau, c'est un peu le reflet de cette nouvelle génération d'agriculteurs qui sait faire autre chose que de cultiver la terre. D'ailleurs, si vous regardez bien, il est en train de faire le making of de notre émission. A très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra. Il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations.